bonjour à tous non non vous ne rêvez pas le titre n'est pas un leurre c'est à nouveau un haul j'ai fini sur le salon oscré par carabelle donc j'ai fini par un atelier avec un abondu et j'ai payé mes achats que j'avais pris juste avant et que j'avais mis de côté donc il était super tard donc j'ai oublié des petites choses donc je les ai commandé voilà donc je n'ai pas encore terminé le projet puisque du coup on va se réunir entre copines ce week-end pour le finir mais voilà j'avais envie de ces petites feuilles mixtes médias rondes qui sont le support qu'ana bandu avait choisi et du coup comme on a fait l'atelier vraiment juste avant de partir vraiment vraiment juste avant de partir j'ai essayé d'appliquer les consignes un peu vite pour les intégrer et je préfère avoir un autre support pour le recommencer pareil autre chose que je n'avais pas chez carabelle dont on se servit pour l'atelier et vous savez que j'aime avoir au moins un petit quelque chose de l'atelier c'était ce ton ce tampon ci donc qui s'appelle le parfum des roses de sylvie belgrand ça c'était 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 vous le verrez quand j'aurai fini la création c'est un motif qu'on a utilisé dans l'atelier que j'avais pas donc je peux pas le reproduire et comme je veux le reproduire parce que pour moi c'est un moyen de d'intégrer une technique c'est de la reproduire plusieurs fois si je le fais qu'une fois ça va pas ça va pas me comment dire ça va pas me tilter donc voilà et sur sa création anna j'utilise un pochoir que visiblement je n'ai pas et pourtant je sais que des pochoirs carabelle j'en ai un bon paquet et je trouve ça très curieux que je n'ai pas celui là mais je ne l'avais pas donc hop je l'ai pris c'est des étoiles et voilà donc ça je le repasserai de partout ce n'est pas ce n'est pas grave donc ça c'était vraiment ce pourquoi j'ai commandé et puis au fil de la commande je me suis je me suis laissé porté par deux trois petites choses donc déjà cette distress ink donc picket fence qui était à un prix défiant toute concurrence voilà je voudrais pas vous dire de bêtises mais entre 1 et 3 voilà donc sur du noir voilà ce que ça donne tac j'ai juste frotter le papier ensuite il y avait à regarder comme c'est choux que si il y avait encore des promotions voilà sur des printing comme ceci donc cela est particulièrement joli et celui là aussi donc voilà on ressortir la gel presse et s'amuser avec ça hop et à la dernière chose bon j'en ai de différentes marques différentes formes là c'est celle qui est pour la misty misty que je n'ai pas un j'en ai beaucoup des plaques de tamponnage et presse à tampons pardon mais je n'ai pas la misty mais par contre ce qui m'intéressait c'est que ce tapis était adapté aux feuilles 30 30 voilà enfin au format 30 30 et donc à la plaque aimantée et donc à ma plaque de verre et donc etc etc qu'elle est vendue avec le rouleau que je ne vais pas jeter pour une fois parce qu'effectivement pour la transporter ce sera quand même beaucoup plus commode voilà donc c'était tout l'objet de ma commande c'est un petit peu couillon de sortir d'un salon et de racheter des trucs en plus je sais pas j'ai une carte bancaire que j'ai un compte bancaire que j'ai dédié au scrap que j'approvisionne moi même et évidemment il ya personne qui me l'approvisionne j'ai bien essayé mais ça marche pas et c'est un compte lydia est en fait le je sais pas ce qu'il ya un minimum un plafond on peut pas descendre en dessous d'un certain plafond parce que j'ai voulu payer ma commande carabelle j'en ai pour moins de 50 euros j'avais plus de 50 euros au moins en tout cas j'avais plus d'argent sur mon compte que le montant de la commande sur mon compte lydia et j'ai eu deux fois paiement refusé du coup j'ai été obligé de prendre une autre carte bleue enfin ma carte normale et je comprends pas pourquoi donc je me suis pas penché sur la question le principal étant que la commande soit validée en bas ça fait toujours un peu chier d'avoir un paiement refusé comme ça c'est pas agréable surtout que surtout que je me suis acharné quoi donc j'ai fait deux ou trois fois donc monsieur madame carabelle si vous passez par là j'avais des sous sur mon compte même si je suis une acheteuse compulsive j'avais des sous sur mon compte mais je ne sais pas ça ne marche pas donc je ne sais pas pourquoi voilà donc il faut que je me penche sur la question je sais pas si certaines d'entre vous ont des comptes lydia et qu'elles savent me répondre sinon je vais les contacter mais ça c'est un minimum à respecter là j'avais vraiment plus de sous que le montant de ma commande après est ce qu'il ya un espèce de plafond un peu un plafond mais dont fait le drive par exemple les prélèves pas ils mettent en réserve toujours plus alors est ce que là ça faisait ça ou pas je sais pas bon bref toujours est-il que ma commande est payée validée arrivée et que tout va bien dans le meilleur des mondes donc au moment où vous verrez cette vidéo je serai sur la route pour aller rejoindre les copines pour finir l'atelier d'ana et voilà et dimanche c'est pas je sais pas ce que vous aurez dimanche demain soit soit je vous présenterai un peu ce qu'on a fait soit soit d'ici là j'aurai eu une brillante idée ou bah voilà donc j'en profite pour vous montrer comme pour chouane floueur j'ai aussi commencé un cahier pour regrouper mes créations de carabelle préférées ou en tout cas les plus les plus aboutis donc je vous montre en général ce sont des participations à des challenges de la marque tout ça c'était le nsd hop ça c'est azoline qui me l'a fait qui m'a griffonné en trois secondes ça c'était un atelier avec azonine là c'était un qui était en format à 5 donc ça m'a gonflé donc la remise là quand même voilà un peu je viens de le faire de les colliers donc voilà ça c'est un challenge aussi mais ça c'était un rond que j'ai fait moi donc de loin ça passe mais de près c'est pas très bon quoi ça j'avais adoré c'était la sortie du tampon je m'étais régalé et ça c'est la carte d'anniversaire que j'ai fait pour ma copine audrey voilà avec les nouveautés voilà voilà bon je vous fais des bisous et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo papa